Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on va parler des sièges chauffants, mais tout simplement la commande vocale qui vous passera justement du bouton qu'on avait à l'habitude en bas, rapidement d'accès rapide. Tout simplement, vous faites une commande vocale en appuyant sur le bouton du commodo droit. Allume le siège conducteur sur 2. Mets le siège passager sur 1. Mets le siège passager sur 1. Allume le siège arrière droit sur 1. C'est un peu tôt pour lui dire. Non, c'est bon. Mets le siège arrière milieu sur 2. Là par contre, il ne sait pas faire le milieu, automatiquement c'est tout. Mets le siège arrière gauche sur 3. Voilà, donc il n'y a que la partie du milieu que ça va être un petit peu compliqué, mais on va dire que personne ne s'installe. Sinon, voilà, vous avez à peu près la possibilité de contrôler tous les sièges chauffants par la commande vocale. Alors cependant, il y a un petit détail, il ne sait pas éteindre. Si vous lui demandez éteindre, il va faire l'inverse, régler sur eau. Par exemple, éteint le siège conducteur. Conducteur, chauffage augmenté. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà, donc il faut automatiquement lui dire, diminue le siège conducteur. Voilà, donc maintenant vous savez. Donc il suffit simplement de dire quelle position c'est. Mets le siège conducteur, mets le siège passager, arrière gauche, arrière droit. Sur 1, 2, 3. Ou diminue, augmente. Tout simplement, voilà les commandes vocales que vous pouvez lui donner. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis toujours aussi déçu de ne plus avoir le raccourci. Surtout ma compagne qui est toujours en train de faire... Régler son siège passager. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !